Direction la Vendée à présent, la commune du fenouillé 4500 habitants et un véritable malaise après. Un drame de la misère la semaine dernière, une femme de 58 ans, malade et sans emploi et décédée. Tout le monde ou presque la connaissait, elle dormait dans sa voiture avec son compagnon depuis des mois. Anaïs Denet, c'est donc toute une commune qui se sent aujourd'hui coupable et pointe l'indifférence des autorités. La voiture dans laquelle vivaient Isabelle et son conjoint étaient garés depuis des mois devant la supérette de Pierrick. Ils étaient sur le parking, sous les arbres ici, dans une ancienne Twingo, ils dormaient dedans. J'allais les voir régulièrement, je leur apportais le café le matin. Je pensais que ça allait avancer, que nos services allaient faire le nécessaire et tout, mais ça a traîné, traîné, traîné. Dans son magasin, Pierrick a décidé d'installer une urne pour que tous les habitants puissent financer les obsèques d'Isabelle qui ont lieu aujourd'hui. Je pense que j'aurais dû agir beaucoup plus tôt. On est tous responsables. On est dans un pays riche, soi-disant riche, et le problème, on laisse nos concitoyens mourir comme ça. C'est pas normal quand même. Un sentiment de culpabilité partagé par Catherine et René, des riverains qui pointent aussi l'indifférence des autorités. Deux jours avant le décès d'Isabelle, je suis allée à la mairie pour leur dire que je ne comprenais pas pourquoi des personnes dormaient dans la voiture. Elles n'en pouvaient plus physiquement et moralement. Dans un petit village comme le Fenouil, 4600 habitants, ça ne devrait pas se produire. Le maire de la commune, joint par téléphone, assure avoir fait tout ce qu'il a pu en proposant au couple à deux reprises des hébergements d'urgence.